Une méditation, une prière, moment de méditation et de prière pour un bon équilibre psychologique, émotionnel et spirituel. Une émission préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide. Maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel. L'âme à toi et fais-le encore au revoir. Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière. Notre sujet du jour, les répercussions dramatiques des critiques sur une vie. Dans notre méditation d'aujourd'hui, nous allons voir les répercussions dramatiques que peuvent avoir les critiques sur la vie d'une personne, par rapport à tout ce que nous avons déjà dit jusqu'à maintenant. Un des symptômes que nous trouvons chez ces personnes, c'est l'irritabilité. Les critiques vous mettent dans un état d'irritabilité. Vous devenez une personne impatiente, agaçante, énervante, en proie à la nervosité, à la colère, à la susceptibilité et à une hypersensibilité. Une personne irritante, c'est une personne qui se met en colère facilement, quelle que soit une colère intérieure ou extérieure, qui réagit à une stimulation externe, qui est vivement affectée par les impressions reçues, tant au niveau physique qu'au niveau moral. Notez l'importance de ce qui est dit. C'est une personne qui réagit à une stimulation externe, c'est-à-dire que son irritation, sa colère, sa réaction est stimulée par toutes les critiques, les calomnies, les insultes qu'elle a reçues et qui viennent de l'extérieur. Et face à toutes ces choses, il y a une réaction. L'expression trop c'est trop, on en a marre ou encore la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le mot irritation en hébreu, c'est katsaf. Et cela signifie s'irriter, être animé d'une colère, avoir du déplaisir, être fâché, être dans l'indignation. Cette expression est utilisée parfois pour parler de la colère de Dieu, son déplaisir face à la rébellion, face au mal et à la désobéissance de son peuple. Dans la Bible, nous avons aussi le mot irritable qui vient de l'hébreu kaak et signifie irrité, colère, mais aussi insulte, chagrin, douleur, souffrance, indignation, vexation, provocation, chagrin, contrarieté et débité. Voilà donc la situation dans laquelle se trouve la personne qui fait face aux critiques de tout genre, de calomnies et autres. Un autre symptôme, c'est la perturbation du sommeil. On parle d'endormissement ou encore réveil nocturne. dû à des idées noires qui agiraient inconsciemment en nous lors du sommeil. On parle aussi d'insomnie qui se traduit par des difficultés de dormir, des réveils multiples dans la nuit et par un réveil trop précoce le matin. Pourquoi ? Parce qu'on est perturbé, tout simplement. La personne anxieuse ne parvient généralement pas à se relaxer au moment du coucher car elle ressasse sa journée. Couchée sous son lit, elle ressasse ses préoccupations, ses douleurs, tout ce qu'on dit d'elle. Elle ressasse chaque parole entendue, chaque geste à son égard, chaque regard qu'on lui a lancé et chaque critique. Elle devient stressée. Elle a l'impression de somnoler. L'anxiété et le stress sont les premières causes d'un mauvais sommeil. L'anxiété est donc une réaction à quelque chose qui vous fait peur, ce qui va mener à un comportement d'évitement ou à des émotions intenses en cas de confrontation. On comprend pourquoi certaines personnes, quand elles savent que des bruits courent sur elles, ne veulent plus aller à l'église ou même dans leur travail, ne veulent même pas sortir de chez elles, elles s'enferment et s'isolent. Le psalmiste nous parle de son expérience à travers celui-ci. Il expose son état. Le psaume 6, versets 7 et 8. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Le mot épuiser vient du mot hébreu yaga et signifie fatiguer, être là, s'épuiser et se tourmenter. Le mot gémir, c'est un soupir, un gémissement. C'est l'expression de chagrin ou de détresse physique, de plainte, de lamentation et de jérémiade. La Bible parle de la profondeur de la détresse de David. Il était épuisé à force de gémir. Il dit chaque jour, il mouillait de l'âme son oreiller et arrosait son lit de ses pleurs. Ses yeux s'étaient creusés à cause de son chagrin et ses ennemis ont fait vieillir son visage. Il lui semblait que la vie était remplie de difficultés, au point même de déborder et qu'il n'avait plus la force de résister. Le mot perturber signifie bouleverser, dérégler, déséquilibrer, agiter, déranger, désorganiser, ébranler, secourer, troubler l'équilibre organique ou psychologique de quelqu'un. Nous parlons ici de perturbation du sommeil d'une personne atteinte par les critiques, les calomnies, les cancans et autres. Mes amis, nous comprenons maintenant comment c'est dangereux et dramatique lorsque nous critiquons les gens. Nous comprenons pourquoi Dieu est aussi intransigeant avec ce comportement aussi ignoble et débouté et pourquoi il réserve un jugement, un châtiment aussi sévère à tous ceux qui s'abonnent à ce genre de choses et qui fait souffrir ses enfants. Mes amis, au nom de Jésus, disons non à ce genre de pratiques dans nos familles, nos églises, dans notre travail ou dans notre vie tout simplement. David disait, je suis épuisé, fatigué, je suis lasse, j'en peux plus. Dieu veut que nous arrêtons de tuer les gens par les paroles de nos bouches, de semer le désordre dans la vie des gens. Lorsque les chrétiens se portent à ce jeu de la critique, voilà tous les dégâts que cela peut occasionner chez celui qui reçoit des critiques injustes ou des critiques tout court. Mes amis, le Seigneur veut vraiment nous sensibiliser quant à ce fléau démoniaque. Il veut vraiment que nous soyons à son image en reflétant son caractère d'amour, de tendresse, de compassion et de miséricorde. Alléluia. Nous prions. Notre Père, merci pour la méditation de ce jour. Notre Père, certaines personnes prennent un malin plaisir à critiquer et détruire la vie et la réputation des gens et pensent qu'avec le temps ça va passer et que les cicatrices vont partir, vont s'effacer comme cela par magie. Ô Seigneur, aide-nous à bien comprendre que les moblesses détruisent autant que les actes et laissent des cicatrices indéniables et qu'il n'est pas évident d'oublier facilement. Donc, tu veux que nous comprenions que la médisance est comme de la boue jetée contre un mur. Elle ne reste pas, c'est vrai, mais elle laisse une trace. Et cette trace peut marquer toute une vie. Alors, Seigneur, tu nous dis qu'avant de viser quelqu'un, il faut réfléchir à plusieurs fois. Ta parole dit que nous allons récolter ce que nous avons semé, bon ou mauvais. Notre Père, tu veux nous enseigner que si nous voulons chercher les défauts quelque part, il serait sage de nous regarder dans un miroir. Et ainsi, nous verrons nos propres travers, nos défauts et nous aurons de quoi nous occuper. Et ainsi, il ne nous restera plus assez de temps pour médire sur ceux des autres. Alléluia. Seigneur Dieu, merci de nous parler ainsi, pour nous faire prendre conscience du danger qu'il y a quand nous disons du mal des autres. Et tu nous parles, tu nous avertis, c'est parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous ayons part aux œuvres démoniaques de l'ennemi, car ces œuvres nous conduiront à la mort éternelle. Oh, tu veux que nous soyons sauvés et vivre avec toi pour l'éternité. Ce n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas prétendre être tes enfants et produire les œuvres de l'ennemi. Seigneur Dieu, je t'en supplie, viens opérer un miracle dans la vie de tes enfants. Viens changer notre mentalité, notre caractère, notre état d'esprit. Au nom de Jésus, viens détruire en nous les œuvres de l'ennemi. Viens déraciner la moindre trace de l'ennemi en nous. Purifie notre être tout entier. Pardonne-nous nos égarements et fais qu'à partir de cet instant béni, nous puissions être de nouvelles créatures en toi. Voulons et aussi contribuer uniquement au bien de notre prochain par des paroles qui élèvent, qui édifient et qui enrichissent. Remplis-nous de ton esprit saint et donne-nous suffisamment de sagesse et d'humilité pour être sous ta domination et être toujours agréable à toi. Merci d'avoir entendu nos prières et merci, Père, de l'avoir exaucée. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. La veutre, oui comme le soleil, la veutre, plus rien ne t'effraie, la veutre, et fais-le encore une fois. Amen.